A la date d'aujourd'hui, nous avons effectué 3468 prélèvements. Nous avons enregistré 373 cas positifs. Notre premier cas positif a été enregistré le 7 juillet. Au niveau du pays, le premier cas sénégalais a été enregistré le 2 mars, mais au niveau de refus du 2 mars, au 7 juillet, il n'y avait pas eu de cas. Donc le premier cas a été enregistré le 7 juillet. Du 7 juillet à aujourd'hui, nous sommes à 373 cas positifs. Ces 373 cas positifs sont répartis en 4 cas importés, c'est-à-dire 4 cas qui nous viennent de l'étranger. Donc il y a eu 181 cas contacts qui sont suivis par les structures sanitaires. Il y a également 188 cas communautaires. Les cas communautaires, c'est-à-dire des personnes qui ont été infectées, mais chez qui on ne peut pas identifier la personne qui les a infectées. Donc c'est ça. Si on fait la répartition également en fonction du territoire géographique, je rappelle que le district sanitaire de Rufus est composé par les trois communes de Rufusque, Rufusque Est, Rufusque Ouest et Rufusque Nord. Donc pour ce qui est de la répartition géographique, nous avons enregistré 83 cas au niveau de la commune de Rufusque Ouest, 89 cas au niveau de la commune de Rufusque Nord et 113 cas au niveau de la commune de Rufusque Est. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est la commune de Rufusque Est qui est la commune la plus infestée au niveau du district. Donc si vous voyez un peu, il reste quelques cas qui sont au nombre de 88 qui sont des cas hors zone. Si on parle de hors zone, ce sont des personnes qui ont été dépistées par le district, suivies par le district, mais qui n'habitent pas dans le district. Ça aussi c'est possible parce qu'il y a des gens qui travaillent au niveau de Rufusque, mais qui n'habitent pas dans le district. Donc ils ont été dépistés ici, suivis ici. Et c'est une partie très importante. 88, donc sur 373, je pense que ce n'est pas une part négligeable. Donc ceci étant dit également, la prise en charge a été de manière globale très correcte. Parce que nous avons à la date d'aujourd'hui 237 qui sont guéris sur les 373. Et parmi les patients qui sont guéris, 91 ont été hospitalisés et guéris dans les centres de traitement épidémique, ce que l'on appelle les CTE. A côté des 91 également, le reste, c'est-à-dire les 46 personnes ont été guéris à domicile. Donc ceci également, on va y revenir, c'est sur la prise en charge à domicile, donc des cas. Pour les cas de décès également, il y a eu des cas de décès. Au total, on a eu 13 cas de décès. Pour les 13 cas de décès, 7 ont perdu la vie dans les CTE, dans les centres de traitement ambulatoire. Mais il y a également 6 qui sont décédés à domicile. Pour les décès à domicile, c'est important de les préciser. Les décès à domicile, pour l'essentiel, ce ne sont pas des personnes qui sont décédées après la confirmation. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont été vues à un stade tardif, à qui on a fait le prélèvement. Et pour l'essentiel, ils sont décédés avant même la sortie du résultat. Donc c'est vraiment là également, on va y revenir sur les recommandations pour dire que c'est important, quand on a des symptômes, d'aller précocement consulter les structures sanitaires pour qu'on puisse prendre en charge de façon précoce. Parce que le dépistage tardif, ça amène une prise en charge tardive et ça peut évoluer vers le décès. Donc les 6 cas de décès qu'on a au niveau communautaire, ce ne sont pas des cas qui ont été suivis au niveau communautaire et qui sont décédés. Donc ce sont des cas qui ont été prélevés au niveau communautaire et avant d'avoir les résultats, ils sont décédés. Donc c'est la situation des cas de décès. Actuellement, pour ce qui est des personnes suivies, à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de suivre 23 cas qui sont en cours de traitement. Et pour ces 23 cas, les 17 sont au niveau des centres de traitement épidémique et les 5 sont au niveau communautaire, c'est-à-dire à domicile. Donc à ce jour, on est à 23 cas qui sont en train d'être suivis.